Ok, allez, on est parti, on continue, on enchaîne les épisodes sur Overlord, bienvenue, salut tout le monde, c'est Magoran, si on enchaîne avec le troisième, du coup, épisode d'Overlord, dans le dernier épisode, on avait commencé à rentrer de force chez les Halflins pour récupérer les vivres d'abondance qu'on nous avait demandé de les récupérer là-bas, et là, on s'apprêtait à faire la partie 2 de la résidence, donc, on est parti. Hum, 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 nous avons trouvé le nid, seigneur, attention, ne les alertez pas tous en même temps, sinon, ils ne tarderont pas à faire bouillir vos lapins la tête à l'envers. Ah, effectivement, ça serait fâcheux, non, ça a l'air fluide, ok. Ah, il faudrait attaquer zone par zone, alors, eh bien, commençons par la cuisine. Goost. Bien, on s'est fait la première partie, plus personne au cuisine. Ah, il faut qu'il s'envoie. Oh, il faut qu'il s'envoie. Oh, il faut qu'on est là, c'est là. Oh, c'est à l'invers? voilà ok parfait ils ont tué les ennemis et en plus ils ont tapé dans la bière dessous 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 et du mana parfait allez on charge on aura sûrement quelques morts dans le tas voilà on va essayer attendre 1 mort ça va je trouve que je me démerde pas trop mal hop là ça doit faire mal ok donc là on a une espèce de plateforme ah 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 je crois qu'on touche au but les gars hop là hein Hein? Attac, tac, 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 à l'attaaaack! Yes! Bon, on est passé de 15 à 12, mais c'est pas grave. Ok, on a tué tous les cuisiniers, parfait. Là on a quoi? Un puits de mana. Un puits à l'arbin, je dis pas non. Allez, casse tout, récupérer du stuff. Voilà. Un puits à l'arbin pour les déplacer. Un puits à l'arbin. Allez. On a ouvert. Ça va y être. Un puits à l'arbin. Vous avez trouvé Abondance est sauvé ? Merci, Seigneur. Si vous placiez les vivres ici, Seigneur, nous pourrions les emmener à Abondance. Ces vivres pourraient vous apporter une grande dose de vitalité, Seigneur. Vous pouvez leur laisser vivre. Vous n'avez qu'à approcher de la plateforme pour que vos larbins y déposent la nourriture. Si vous vous sentez particulièrement maléfique, pourquoi ne pas tout garder ? Si nous nous débarrassons des témoins ? Et là, c'est la grande question. Est-ce qu'on se débarrasse des témoins et qu'on prend les vivres ou est-ce qu'on leur donne ? Il m'a dit tout à l'heure que si je leur donnais les vivres, je m'en remplirais les poches. Le fait est que si je ne leur donne les vivres, je n'atteindrais pas 100% de corruption. Vous pouvez leur laisser vivre. Vous n'avez qu'à approcher de la plateforme pour que vos larbins y déposent la nourriture. Très bonne question qui ne se pose pas. Si vous vous sentez particulièrement maléfique, pourquoi ne pas tout garder ? Surtout que je sais ce que ça m'apporte. Ça m'apporte 100 de vitalité. Mais 100 de vitalité, c'est facilement récupérable. Je suis à 15%, ça me ferait passer à 25% de corruption. C'est pas dégueu. Bon, on va être sympa. On va leur donner. Allez, on va leur donner pour une fois. D'habitude, je ne leur donne pas. C'est très généreux. Espérons qu'abondance vous en sera gré. Ouais, j'espère. Vous avez généreusement Tenez les vivres aux gras paysans. Oh, j'ai perdu de la corruption. Bon. Épisode qui commence bien. On n'est pas si maléfique qu'on voulait le faire croire. Mais chut, personne ne le saura. On va voir. Je vais aller faire un tour à abondance juste pour voir comment ils nous traitent. Un Overlord a toujours besoin de serviteurs. Et dépêchez-vous, il y a du travail. C'est incroyable comme cette tour prend la poussière. Et... Hmm... Eh bien, ce Melvin semble avoir grandi sur tous les plans. C'est dommage qu'il ait meilleur goût pour la nourriture que pour la musique. Hum hum... Ok, voyons voir. Oh, tu me dis quoi ? Vous êtes champion. Je ne pouvais plus supporter les grognements de mon estomac. Va pas ça ! Les gens sont censés me craindre. Vous êtes un vrai malade. L'attaque ! L'attaque ! Voilà ! Bon. J'aurais pas du faire cette bonne action. J'aurais pas du leur donner de la bouffe. J'aurais du tout garder pour moi. Que votre gourou m'épargne, Maître. Voilà, c'est mieux. Bon, alors ! Nous respectons votre supériorité. Et le tranchant de vos armes. Voilà ! C'est bon. Bon, je vous ai donné à bouffer, d'accord. Nous sommes plus de pauvres créatures. Mais euh... C'est bon. Faut pas faire copain-copain non plus, les gars. Je suis un seigneur du mal, merde ! Bon. Ok. Reprenons. Un peu. Non moins. On peut vous abonner. Non plus. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. On dirait qu'une fête se prépare par ici Dépêchons nous Seigneur Il ne faut pas la manquer Tu l'as dit Du coup on continue on enchaîne Alors là on avait fait la résidence Alphine par ici Normalement là voilà ça y est c'est ouvert Avant c'était pas ouvert Melvin s'enfuit à toute jambe Plutôt à toute pâte Vos larmes sont fascinées C'est vrai que la beauté du geste est particulièrement envoûtante Peut-être que nous devrions rester encore un peu Avec cette douce mélodie Je ne peux plus les contrôler Je danse Je crois bien que les grands compositeurs Mèrent souvent trop précocement Sa musique Ils ont essayé faire le mal et ils se laissent envoûter par de la musique Pour poursuivre ce gros lard Seigneur Margeeeer Scellez moi ça Y'en a marre d'avoir des renforts Sous-titres par Jérémy Oh j'en a plein Parfait Voilà ça c'est calmé Ah bah voilà On peut plus calme tout de suite Ok Là on a un pot Mais on ne pourra pas aller chercher Il y a du feu Ici On peut aller chercher le petit bâton Donc why not Très bien Ok C'est bon On a récupéré les deux morceaux de la roue 12 larbins Ah Voilà C'est parti Les cuisines de Melvin C'est parti Alors là Il y a des moutons Parce que Il y a un De brun Et voilà Suivant Tout ça pour un héros Alphelin Buffy On pourrait nourrir une centaine de narbes Les rouges Ces Alphelins doivent les utiliser pour allumer leur fourneau Cette roue doit les aider à contrôler les flammes C'est parti C'est parti Ouf ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Ok ! On continue ! Moi qui disait justement que je voyais plus de coffres depuis tout à l'heure. Il y en a des coffres. Il y a trop de bouffe ici. Comment il a fait pour passer Melvin ? Vu sa corpulence là. Ah ! Bah dis-donc il n'est pas compliqué à trouver le boss. Melvin n'est plus petit maintenant. Ouais bah oui. C'est quand la dernière fois que tu as changé de fringue ? Le problème c'est que je n'en ai plus. C'est-à-dire que je ne peux pas en récupérer d'autres. Et voilà. Là. Je m'y attendais. Faut faire gaffe parce que... Ils peuvent vite mourir. Alors là il va se faire rouler. C'est parti ! 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 Yes ! Boss battu ! Faites-lui, éclaté quand même ! comme un ballon bon bah voilà melvin gros bide hs le repère des larbins rouges très bien les rouges prenez soin d'eux et ils prendront soin de vous comme une grande famille les rouges sont immunisés contre le feu et ils peuvent également attaquer la distance voilà invoquez des rouges seigneur si vous avez cru devriez nous entrainer seigneur sélectionnez vos rouges maintenant envoyez vos rouges dans cette barrière de feu les rouges les bruns les rouges ok donc voilà ils peuvent attaquer la distance et ils sont immunisés contre le feu parfait par contre l'incubateur rouge seigneur invoquez suffisamment de rouge pour l'amener au point de passage c'est ça et le truc c'est qu'en fait par contre ils sont pas aussi résistants que les bruns donc il faudra faire attention alors ils font quoi ? ah ok ils étaient bloqués par des petits monstres allez allez on avance là qu'est ce que vous faites les gars allez allez mais qu'est ce qu'ils font ? oué ah bah voilà bah alors hop 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 je récupère et j'en profite je retire voilà hop 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 je récupère c'est quoi ? 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 tac 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 10 on est bon ? on continue ah c'est ça je crois c'était les ennemis en fait qui les ont bêtés ok j'ai fait que ça c'est quoi ? c'est quoi ? maybe hop là hop là C'est pas grave ! Vous ne pouvez pas les atteindre d'ici. Repositionnez pour rouge pour faire un carnage de flammes. Des rouges ! Seigneur, vous pouvez maintenir vos larves à complacer en utilisant des étendards de gamme. Maintenant qu'ils retiennent les cuisiniers, vous pouvez renvoyer vous à l'arrivée du feu. En espérant que ça suffise. La question maintenant c'est où est mon incubateur ? Je ne sais pas qu'il est resté derrière. C'est ça. Parfait. Ah mais il me semblait que c'était un poil plus compliqué quand même. Bon bah parfait. Voilà ! On a récupéré l'incubateur rouge. Dupi ! Donc on a éliminé Melvin. Et on a récupéré notre incubateur. Parfait ! Rien que pour ça c'était un bon épisode. Une charge d'énergie maléfique semble émaner des douces collines. Vos paysans y sont irrémédiablement attirés. Ah ! Salut ! Ça doit être embêtant ça. Euh... Ça c'est bon. De l'arrivée de l'armée ! Pyromane. Je sais. Bon. On a récupéré... Les larbins rouges. Maintenant le premier but que je vais me fixer c'est récupérer mon haut fourneau. Ah ouais effectivement c'est quoi ce truc. Les dieux nous ont souris. Miséreux que nous sommes. Ils nous permettent d'échapper à notre seigneur maléfique. Ce doit être un passage. Un passage vers le paradis. Est-ce qu'on aura des ailes ? J'en veux ! Ils en ont ! J'espère qu'ils ont des ailes. Libérons-nous de ce tueur de moutons et massacreur de citrouilles. Cet Overlord fera pousser sa propre nourriture. Je veux un halo avec mon nom et j'y vais. Et des ailes ! N'oublie pas les ailes ! Moi aussi j'ai eu des ailes. Elles méritaient la peau. Mais vous avez un domaine maléfique à contrôler. Vous ne pouvez pas laisser vos sujets s'envoler. Ce n'est pas bon pour votre image. Ouvre-il-est ! Arrête-il-est ! On va voir ! Où est-ce que ça nous amène ? Arrête-il-est ! C'est pas aussi paradisiaque que ça on a l'air Ouais tellement Ok des abysses C'est pas vraiment ce que j'avais prévu là C'est pas ce que j'avais prévu et d'ailleurs on va pas s'en occuper tout de suite du coup On y retournera quand on sera un peu plus avancé Salut Euh hop Les douze collines Je vais récupérer mon haut fourneau Ça c'est la première chose Ah ouais Merci de nous avoir libéré Il est vraiment beau ce héros Je suis un seigneur du mal Alors ça suffit avec les gentillesses On met Ok Ok Je suis un seigneur du mal Je suis un seigneur du mal Je suis un seigneur du mal Moi aussi Je suis un seigneur du mal 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 Voila plus de champs plus de possibilités de se planquer On rouvre toutes les portes Bon, il me faut 10 larbin pour transporter mon haut fourneau Tac Parfait Bon, on va avoir au moins à récupérer la forge C'est une bonne chose Je crois qu'ils vont passer par là depuis moins Non, ils passent par l'autre côté, ok Bon, mais Mais c'est un larbin, tranquille Ils n'ont rien fait Bon Allez, il y a un haut fourneau supplémentaire Bah alors, pourquoi vous vous bloquez là ? Bah alors ! Allez ! Allez ! Parfait ! Allez ! Parfait ! Parfait ! C'est exactement ce que je voulais Donc là, on a quoi ? Trouvez la pierre de portail pour vous approprier les abysses des douze collines Cherchez l'entrée de la forêt Découvrez qui est cette mystérieuse soir Enquêtez sur la destruction du château Trouvez une maîtresse pour votre tour Et vous aventurez plus loin Très bien Alors, on va aller voir le haut fourneau Ensuite, je pense que j'arrêterai là cet épisode Et on continuera avec le château d'abondance Vos larbins ont ouvert la forge de la tour Le haut fourneau y est emmené Visitez la forge maître Et créez des armes et des armures Dignes d'un overlord Pourquoi pas ? Oh la forge seigneur Dans cet endroit, on a produit des armes Capables de tuer des rois trolls Et des armures Qui ont su résister au souffle d'un dragon Je n'en doute pas Roignon, un des promu maître forgeron seigneur Il va vous montrer tout ça Le haut fourneau chauffe seigneur Veuillez suivre Roignon jusqu'à la salle de forge Hum Ici, vous pouvez forger de nouveaux objets Et améliorer ceux existants Ouais Armure, hache Défense, mana max, régénération, santé max Taille de horde max Ça, ça m'intéresse Les vies de vos larbins peuvent servir à imprégner des objets Et donc plus vous en sacrifiez, plus l'objet devient puissant Le coût et le nombre maximum de larbins que vous pouvez sacrifier Dépendent à la fois de l'objet et du type de matériaux Ouais Essayez de ne pas vous emporter seigneur N'oubliez pas que vos larbins Sont vos meilleures armes Alors ne partez surtout pas sans eux C'est vrai Ici, vous pouvez forger de nouveaux objets Et améliorer ceux existants Vous pouvez en créer trois types Des armes, des casques et des armures Les vies de vos larbins peuvent servir à imprégner des objets Donc plus vous en sacrifiez, plus l'objet devient puissant Le coût et le nombre maximum de larbins que vous pouvez sacrifier Dépendent à la fois de l'objet et du type de matériaux Essayez de ne pas vous emporter seigneur N'oubliez pas que vos larbins sont vos meilleures armes Alors ne partez surtout pas sans eux Votre objet est prêt à être forgé Allez On va y forger le maximum de larbins 175 Ah ouais ! C'est un sabre laser le truc J'aime Voici votre armure, les seigneurs Pour stocker vos armures et vos armures Salut ! Je suis sûr qu'il y a du travail d'Overlord à effet Alors, du coup Maintenant qu'on s'est créé une bonne arme Je vais arrêter là l'épisode numéro 3 Si ma mémoire est bonne c'est le troisième épisode Et je vais vous retrouver pour le prochain Voilà, j'espère que ça vous aura plu Alors dans le prochain épisode on va commencer les quêtes du château d'abondance N'est-ce pas ? Ce ne sera pas très compliqué à faire Mais qui me permettra d'avancer dans la suite de l'histoire Alors, on ira aussi faire un tour vite fait dans la forêt de Verteself Vraiment vite fait Et à voir ce qu'on pourra faire après J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas, comme d'habitude N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch A vous abonner à la chaîne YouTube A laisser un commentaire sur la chaîne YouTube Et euh... Pourquoi pas rejoindre le Discord Si ça vous plaît Moi je vous dis à la prochaine C'était Mago Ciao tout le monde